Ce coup de chapeau à Madonna ce matin, sa tournée anniversaire qui célèbre ses 40 ans de carrière, touche à sa fin. Et Madonna continue de surprendre tout le monde. Oui, parce qu'on se disait, bon, il lui reste quelques concerts, fin de l'histoire. Ben non, Madonna vient d'annoncer une fête géante pour célébrer la fin de sa tournée. Le 4 mai prochain, elle donnera un concert gratuit sur la plage de Copacabana au Brésil, pays où elle n'a pas chanté depuis 12 ans. Les Rolling Stones avaient fait ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2006, devant un million et demi de personnes. Autant dire que Madonna a envie de battre le record pour inscrire encore un peu plus son nom dans l'histoire. Quoi qu'il arrive, ce sera le plus gros concert de sa carrière. Je trouve ça quand même fascinant d'être toujours affamée après 40 ans de musique à un très haut niveau. Elle ne lâche rien, Madonna. A 65 ans, elle ouvre ses concerts en hurlant, on va tout niquer et ça passe. Et ça passe, mais oui. Chaque soir, elle monte encore sur scène avec une heure de retard et ça passe. Elle ose encore. Beaucoup disaient, bon, elle va être pathétique sur scène. Moi, j'ai vu son concert. Ben, c'est grandiose. Elle a calmé tout le monde en proposant un show spectaculaire, intelligent, festif autour de ses titres imparables. C'est sa douzième tournée et elle restera mythique. Ça aussi, c'est fort quand même. Madonna, jamais égalée, jamais remplacée. Alors, elle sait très bien que la relève est là, que Lady Gaga, Beyoncé, Taylor Swift, Dua Lipa, Rihanna et Rosalia, pour ne citer qu'elle, attirent plus les jeunes et vendent plus de disques qu'elle maintenant. Mais Madonna les accueille. Elle est intelligente. Elle les adoube. Et ses filles vénèrent la pionnière du girl power. Précision quand même, Madonna reste encore à ce jour, l'artiste féminine ayant vendu le plus de disques de tous les temps. Plus de 400 millions de disques vendus. Elle reste la reine. Sa prochaine envie, on la connaît. Réaliser elle-même son propre biopic. Ça encore, c'est du jamais vu. Ça sera extrêmement bien alors. Et ça sera encore un événement, mais ça fera parler parce que c'est inédit. Toujours créer l'événement après 40 ans de carrière, franchement, je trouve ça remarquable.